Le CEG 8 mars et le CETF 8 mars, c'est même que CEG qui a formé beaucoup des jeunes du quartier Plateau de 15 ans et les filles n'a pas changé de visage et restait le même, délabré avec des peintures que vous avez laissées et dommage, aujourd'hui le visage n'a pas changé, les murs sont les mêmes avec des sorties de partout un stade que nous avons connu, où nous avons joué les compétitions de 8 mars, des grandes vacances et voilà, un peu plus au fond, avec une petite brousse qui a vu le jour et comme on le sait d'accoutumer, les plantations que les mamans viennent mettre tout le temps ils sont toujours là, un peu plus au fond, et avec un hôtel qui a vu le jour à ses côtés le terrain de football qui est resté le même, pas aménagé, mais comme je le dis qui aujourd'hui garde des grands souvenirs de tous ceux qui sont passés par là des grandes compétitions de football qui ont eu ici et voilà, rien ne s'est fait, Oibas est resté le même, Oibas a gardé le même visage dans le désespoir alors qu'en pensez-vous mes chers amis, que pouvons-nous faire pour notre quartier ? que pouvons-nous faire pour cette école qui a connu la majorité des fils du quartier ? la majorité des fils qui sont devenus des grands hommes dans ce pays alors que pouvons-nous faire ? la diaspora comme les fils du quartier qui sont ici je pense qu'il y a eu une association, il y a des associations du quartier qui sont organisées en ce sens pour que nous allons de l'avant et la main de tout le monde sera un plus pour l'aménagement de cette école c'est vrai que les moyens, nous n'avons pas assez de moyens de le faire je pense qu'avec un peu plus de volonté on peut le faire avec les pouvoirs publics bien sûr merci à vous au revoir